Musique Bonjour à tous, bienvenue à cet Évangile du jour, c'est Mylène Quéré. Aujourd'hui, dans Éphésiens 6, verset 18, ça nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Avant de regarder au verset 18, j'aimerais que l'on puisse regarder un peu plus haut. Éphésiens 6 nous parle de l'armure de Dieu pour nous. Nous sommes engagés dans un combat spirituel et oui, lorsque nous servons Dieu, nous sommes la cible de l'ennemi. Bien que dérangeant, inconfortable, souffrant même parfois de vivre des combats et des attaques, « Je me dis toujours que si je dérange l'ennemi, c'est que je fais la bonne chose. Je ne veux jamais ne pas déranger l'ennemi. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aime tellement cette phrase qui dit « Sois la femme que lorsqu'elle pose pied sur le plancher le matin, l'ennemi dit « Oh non, ça y est, elle est debout. » Je veux être cette femme qui dérange l'ennemi parce que je gagne du terrain pour Dieu. Amen. Ici dans Éphésiens, Paul nous recommande de revêtir tous les éléments de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux attaques et de rester fidèle jusqu'au bout. Donc la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée, la parole de Dieu. Et tout de suite après, on retrouve le verset 18, la prière. La prière fait partie également de nos armes en tant que croyants. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce que cela veut dire? L'objectif n'est pas de nous isoler à tout moment pour prier, non, mais c'est de faire de chaque situation de nos vies quotidiennes un sujet de prière. Être en constante communion avec Dieu, peu importe là où on se trouve, et d'adresser nos prières à Dieu. C'est également de bâtir notre vie autour des enseignements de la parole de Dieu pour que notre vie devienne une prière. Il est également de notre devoir de prier pour tous ceux qui nous entourent, nos familles, nos familles, nos amis, nos collègues de travail, nos amis et nos églises, nos leaders, nos gouvernements. Nous pouvons faire de la prière notre vie et de notre vie une prière. Et j'espère que de l'autre côté, je vous entends tous dire un gros et grand Amen. Sous-titrage ST' 501